les raiders ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur red cadeau légende et on est aujourd'hui sur le serveur test pour vous présenter les trois futurs champions qui arrivent avec le prochain patch en même temps que la forteresse dont je parlerai dans une prochaine vidéo puisque l'embargo n'est pas le même et donc même si là il est dispo sur le serveur test sera patienter un tout petit peu pour que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble avant la mise en ligne bien sûr qui sera très rapidement dans la foulée je vous informe aussi également que j'ai une énorme news qui arrivera courant du mois d'août j'ai pas encore la date exacte peut-être fin au début septembre ça reste encore à préciser mais ça va envoyer du pâté ça va changer beaucoup de choses je n'en dis pas plus rester connecté alors avant qu'on démarre je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne bouton rejoindre le lien l'émulateur blue stack qui vous permet de jouer à raid sur votre ordinateur et nous on va tout de suite aller effectivement découvrir ces trois nouveaux champions vous allez voir que y en a un qui envoie vraiment du lourd c'est parti alors on va commencer les amis trois nouveaux champions de légendaire un mythique j'en dis pas plus on va commencer par le seul légendaire non néant donc qui est d'affinité esprit monsieur legate théox théox pour les intimes je crois que voilà c'est marqué ici on est clairement dans le basilic un petit côté basilic si j'y retourne allez voir basilic voyez un petit côté basilic ce niveau de la tête il y ressemble quand même beaucoup ouais je dirais un mix entre basilic et nec motard voilà bon plutôt sympa au niveau du skin champion d'attaque d'affinité esprit et qui a franchement un kick est vraiment pas vilain on voit qu'il a peut-être allé déjà voir des pv qui sont vraiment pas mal l'attaque c'est pas mal la df c'est léger la vitesse est tout à fait correct le reste fait le job attaque deux fois un ennemi sur son a1 l'allié qui a les dégâts crit les plus élevés fera équipe et rejoindra l'attaque l'allié qui rejoint l'attaque utilisera sa compétence par défaut les dégâts infligés par cette con par ce champion et l'allié rejoignant l'attaque augmenteront de 10% pour chaque déboeuf sur la cible et ça va s'accumuler jusqu'à 100% donc là c'est déjà très 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 bon sur du pve pour des nukers purs type toshiro etc enfin évidemment je parle de toshiro parce que je l'ai mais il n'y a pas que toshiro il y a d'autres champions sont capables de faire des gros dégâts sur leur a1 sur leur a1 par exemple sur livre et ça bat s'il ya beaucoup de débats ça peut très clairement augmenter les dégâts de manière excessivement massive sur le 1 puisque bah systématiquement ils vont rejoindre son attaque le a2 mono cible coulant de trois tours attaque trois fois un ennemi chaque frappe va ignorer 10% la dette de la cible pour chaque déboeuf sur la cible ça va s'accumuler jusqu'à 50% chaque frappe augmentera également l'attaque de ce champion de 10% accumulant jusqu'à 50% vous aurez compris qui va avoir besoin d'utiliser deux fois cette compétence pour booster son attaque de manière pérenne de 50% jusqu'à la fin du game pour supplémentaire si cette attaque tue un ennemi alors moi quand je lis ça comme ça je me dis clairement ça peut être un mode pourquoi pas envisageable en pvp mais qui va surtout être intéressant pv attaque de zone ici coup d'un de trois tours avant d'attaquer augmentation d'attaque dégâts critiques sur ce champion pendant deux tours frappe supplémentaire sur les ennemis affligés d'un quelconque déboeuf ça ça peut envoyer vraiment vraiment du pâté vraiment voir qu'elles sont les métiers des gars parce que deux frappes de zone à conditionner comme ça même s'il n'y a pas de d'ignore défense ça peut envoyer du lourd et puis il a cette capacité en combinant avec les hommes les arts d'ignorer les boeufs renforcer protection d'allier bouclier il ya un homme les arts en plus de lui il ya deux alliés blocage de réa sur tous les ennemis qui sont tués par cette compétence avec un déboeufs vous tapez derrière boum blocage de réa donc ça on arrive à combiner sur une team hydre pourquoi pas pvp pourquoi pas pardon ça avec deux hommes les arts ça peut être très bon et trois élèves de faction et 20% dégâts en plus pour chaque débat sur chaque ennemis avec 1000 jusqu'à 100% moi quand je regarde je me dis bah voilà on peut dire et tiens je que je combine avec un vraiment tu je combine avec un un pithion pourquoi pas avec un nec motard en pvp ou peut-être plus un croque-marre si on veut un deuxième new coeur bon ça veut dire qu'il ya qu'un seul résurrecteur derrière peut-être qu'on peut l'imaginer si on a su le furion ou un crise du cas il ya assez de bons légendaires pour garantir une team pvp qui peut être particulièrement cancer derrière donc ça c'est plutôt très très bon ce qu'il nous propose dans son kit le thé ox et en pvp et en pve c'est pas terminé puisque son passif va booster le compteur de tours de 5% dès qu'un ennemi ou un allié reçoit un débuff donc regardez si vous arrivez à combiner avec un ennemi qui tout de suite place un allié qui passe tout de suite 1 2 3 débuff bam vous allez avoir un compteur de tour qui va monter en flèche vous allez pouvoir jouer et vous allez pouvoir les mettre clairement dans la mouise il ya un allié il va voir 25% de chance de contre attaquer dès qu'un allié est attaqué par un ennemi affligé d'un débuff il ya deux alliés qui sont hommes lézard réduction des dégâts infligés par des ennemis affligés de débuff de 50% là aussi c'est énorme on se dit qu'on va quand même clairement réduire les dégâts et les dégâts infligés aux alliés par des ennemis affligés de débuff de 20% et si trois alliés tous les alliés sont immunisés contre les débuff moutons voilà là il ya vraiment du combo à faire sur le pvp augmente la statistique à lille attaque de tous les alliés dans la bataille et la précision dans la faction des hommes lézard donc ouais moi je me vois bien avec un un petit thé ox un petit ramentu des familles un pithion et pourquoi pas avec motards s'il faut booster ou alors il ferait vraiment un poseur de débuff évidemment si on met de côté de mythique si on l'a c'est encore mieux bon ça peut être un ça peut être un un sulfurion non il se limite au brûle pv croque marc je crois pas qu'ils fassent non il fait pas de 2 de débuff en tout cas ramentu le fait de pouvoir bloquer les compétences active ou passive en retirant les baffes ici ça peut faire tomber les pots de pierre il ya une partie rng vous me direz là dedans mais ça peut effectivement booster son compteur de tours de 20% ça c'est pas négligeable si on arrive à placer sur les quatre et tout en bloquant la réa derrière si on arrive à taper derrière deux alliés à deux alliés je pense que c'est vraiment le truc qui le rend complètement fumé texte moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup me dit que ça le 1 sur le pvp c'est évidemment très bien pas sur le pve pardon c'est évidemment très bien le reste sur le pvp c'est plutôt costaud pas surtout le a3 le a2 peut être aussi vu qu'il ya une notion de cumul plutôt pve bon moi j'aime beaucoup ce mob je sais pas comment je le calibre raid comment il faudrait composer la team autour de lui mais j'aime beaucoup ce mob et le premier légendaire deuxième légendaire on va se rendre cette voici chez les tribus green légendaire néant diamant pièce cuivre donc son skin et sublime moi j'adore j'adore je trouve très très joli un peu moins fan du kit on va en parler soutien d'affinités néant attaque de zone sur son 1 soit les alliés 25% des pv max 2 % pour chaque bœuf sur ce champion donc du soin perma sur le 1 attaque de zone augmente d'un tour la durée tous les bœufs alliés rempli compteur de tours de champions 10% et de 5% supplémentaires pour chaque bœuf dont la durée a été augmenté par cette compétence ou l'un de trois tours ici passe trois piles interception sur ainsi une cible alliée augmentation de raise renforcer ou l'un de trois tours et on a un passif qui donne 50% de chances de convertir un des boeufs en boeufs avant qu'il ne soit placé pour ce champion attention parle bien de ce champion les boeufs réduction d'attaque en boeufs augmentation d'attaque def vitesse taux crit dégâts critiques donc ça se limite on va dire au des boeufs de statistiques ils sont à ce moment là de transformer en possiblement en boeufs statistiques uniquement également donc je suis pas un fan absolu il aurait mérité poser par exemple du debuff par exemple pour le jouer sur l'hydre là vu comme ça je vois pas trop l'utiliser malgré sa belle base de dora sa belle base vitesse ici les pv def sont pas vilains pas un grand fan absolu pour tout vous dire je pas un grand fan absolu quand bien même imaginons beaucoup de résistance il fait pas de résurrection certes il augmente la reste des renforts il met l'interception mais voilà il n'y a pas de vraie protection des alliés proprement dit bon à voir les dégâts qu'il fait mais vu sa base attaque maintenant pas quelque chose de fou malheureusement il rejoint voilà les nombreux légendaires des rangs qui sont mi-figue mi-raisin et qui finalement à comparer théox et diamant certes c'est pas les mêmes types de champions mais théox apporte quelque chose là où diamant n'apportera mon sens rien et encore moins quand on compare par exemple un grasure et après togron et beletard sont un peu dans la même lignée même si certains sont plus intéressants bon un peu déçu ce légendaire néant on est loin le temps des arrivées du méco de chusen enko là franchement sur les néants il ya mieux à faire et puis on va terminer et là par contre ça on voit vraiment demande si ça va pas devenir un le numéro un des mythiques les amis et quand je dis ça c'est que c'est vraiment une boucherie comidus rictus champion soutien et pv sur sa deuxième forme des rejetons démoniaques qui sont déjà pas dépourvus sur les défenses donc là on a déjà une très belle vitesse de base bon pv bon def ya rien à dire résistance précision ici attaque deux fois un ennemi chaque frappé du la def de la cible vol compteur de tours attaque deux zones retire tous les boeufs sur tous les ennemis blocage des compétences actives pendant deux tours vol de 20% du compteur de tour de chaque ennemi sous des boeufs blocages et compétences actives et là vous retirez les boeufs qu'on bloque la team adverse avec les compétences actives et on voit le compteur de tout ici attaque un ennemi 100% de compteur de tours voler place également les compétences de la cible en recharge certes c'est qu'une personne mais c'est très fort et dès qu'il perd 30% pv ou plus lors d'un tour affiche des dégâts équivalent à 30% des pv mag de champion à l'assaillant se produit une fois par tour donc ça peut faire très très mal ça peut tuer la cible adverse comme un renvoi de dégâts et lorsque ce champion perd 30% de pv ou plus lors d'un seul tour il accorde un boeuf bouclier qui équivaut à 30% des pv mag donc déjà cette forme là de base elle est assez insane mais si ça suffisait pas encore avec la même base vitesse de notre ami commis du strictus nous arrivons sur un très joli ce qui est un peu de joker qui a trop mangé deux champions pv il s'attaque deux fois un ennemi chaque frappe 50% de chance de placer bombes attention les bombes ne sont pas basés sur l'attaque pour lui sont basés sur ses pv en termes de dégâts voilà et dégâts infligés par la bombe s'accumulent selon la stat indiquée dans la description de la compétence donc là c'est bien en fonction des pv il va se soigner 10% des pv max pour chaque débuff bon placé là ça commence à devenir dingue attaque tous les ennemis place de débuff bombes sur tous les ennemis pendant deux tours et exploser instantanément tous les débuff bombes sur les ennemis dotés de peau de pierre ou les ennemis dont les pv sont inférieurs au pv de ce champion tout le monde quoi place un débuff étourdissement pendant un tour sur tous les ennemis dont les débuff bombes ont explosé à cause de cette compétence en gros on bute tout le monde et ce qu'on bute pas on les étourdis ah c'est complètement fumé de chez complètement fumé j'ai pas d'autres bon en gros tu as un mec comme ça mais très rapide avec de la précision bon il faut quand même des pv boum tu le fais démarrer tu sais que tu as du pot de pierre en face une balance de la bombasse tu fais péter tout ce qui bouge et t'étourdis ceux qui n'ont pas péter d'autant plus que il ya quand même de lignore reste donc on n'a pas besoin d'être à 800 de précision pour pouvoir placer ces débuff bombes voilà donc la forme une était très bien la forme 2 là c'est complètement broken moi je suis j'hallucine de cette compétence là ici il de ce champion de 50% de cpv max affaiblissement de 50% pendant deux tours sur tous les ennemis tours supplémentaires donne quatre tours bon c'est un moment il a besoin de se soigner il se fait le psy qui va bien aux 700 pour cent de chances de renvoyer surtout et les débuffes bons placés sur ce champion donc il va les renvoyer en pour cent de chances de renvoyer sur un assaillant tous les autres débuffes placés sur ce champion sonne ce champion de 20% de cpv max chaque fois qu'un ennemi est tué par un débuff bon et si ça ne suffisait pas regarder ses dégâts critiques c'est à dire qu'en plus on est sur un champion qui va faire des dégâts qui doit avoir des multiples leurs dégâts qui sont loin d'être vilain là dessus donc il n'a pas été évident à trouver le bon équilibre entre vitesse précision pv dégâts crit taux crit va falloir s'accrocher mais il ya un potentiel énorme avec comidus et moi je mettrais évidemment les taux crit dégâts critiques en second plan on parait ce kit bombe il ya la précision qui peut être amené à placer et donc au pv où il va falloir avoir un parcours un maximum de pv ou là il peut être absolument démentiel et puis une très belle aura d'augmentation de pression qui a 3 dans toutes les batailles le monde c'est pas le plus broken alors honnêtement la forme une est très bien comme on l'a vu avec ce à 2 là alors la forme 2 et c'est juste juste démentiel moi j'aurais tendance à démarrer avec lui bim change sa forme place là dessus sur tous les alors il faut avoir joué avant ceux qui jouent les blocages de débuff mais si vous êtes sur des teams pas ça vous peau de pierre allez en avant ça dégage et les autres sont étourdis donc c'est parfait voilà je sais pas ce que vous en pensez les amis mais le comidus rictus pour moi peut prétendre à la place de numéro 1 des mythiques qui arrivent champions des rejetons démoniaque très 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 bon champion donc belle surprise avec théox aussi déception concernant concernant diamants voilà moi j'attends vos commentaires vous me dire peut-être que vous aurez là pas la même perception sur ces champions que moi moi maintenant bah écoutez je vais garder mes mythiques j'ai espéré comidus toshiro est tombé il ya pas longtemps donc je suis très loin de l'appétit mais sait-on jamais pourquoi pas plarium me gâterait un petit peu et puis voilà donc nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur et chat de légende et je continue à tirer tenez vous prêt au mois d'août grosse grosse nouvelle qui arrive on en reparlera on en reparlera pardon d'ici là portez vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo sur et chat de légende joli aïe d'asso